Les vaches, je les vois naître, je les vois avec leur mère les 3-4 premiers jours de leur vie, puis je les vois évoluer, je les vois devenir des génistes, je les vois devenir des torts, je les vois aller manger l'herbe à l'extérieur, puis je les vois redonner à la terre ce qu'elles prennent. Moi, ça me fait complètement capoter. C'est hot! Moi, j'aime ça les vaches, j'aime mes vaches! Nos vaches vont au pâturage, elles sortent deux fois par jour. On les rentre le matin, puis on les traite, on leur donne leur céréales, puis on les ressort dehors. Ensuite, on va les voir durant le jour, puis on les rentre pour la traite le soir, puis on les ressort le soir, puis elles vont passer la nuit à l'extérieur. Nos vaches sont au pâturage, sauf quand il faut les traire, puis sauf quand c'est une canicule. Là, à ce moment-là, ils restent en dedans, puis on les ressort peut-être juste le soir, la nuit, si c'est possible, puis on y va avec la température puis les saisons. C'est pas tant quelque chose qui est important pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que la ferme ici, elle a toujours eu des vaches au pâturage. Dave n'a jamais changé ça, puis il a toujours continué à vouloir travailler, à avoir des vaches au pâturage, puis rendre la business rentable année après année. Puis moi, j'ai juste comme appris de ça. Francine, sa mère, a transmis ça à Dave, qui me le transmet à moi, puis moi, j'espère juste pouvoir transmettre ça à d'autres personnes, parce que les vaches au pâturage, puis manger de l'herbe, c'est la base. Le pâturage, c'est sûr que, tu sais, c'est un défi en soi. Il faut savoir gérer un troupeau de vaches, puis pas les perdre chez le voisin, puis job over. Il faut apprendre à les manipuler, il faut apprendre à les comprendre aussi, il faut apprendre à voir comme une vache. Il faut apprendre aussi les champs, le foin en tant que tel, ce qu'elles vont manger. Il faut gérer ça, qu'est-ce qu'ils mangent dehors, puis des fois, ce n'est pas facile avec la météo. Il faut aussi clôturer, bien sûr, les paquages, il ne faut pas qu'elles mangent n'importe quoi tout le temps non plus. Puis d'année après année, on explore ce monde-là qui est comme un puits sans fond de connaissances. On pensait faire ça comme il faut cette année-là, puis année d'après, bien, on a débloqué des... On débloque des... Comment dire ça? Pas des connaissances, mais des « level up », là, tu sais, on débloque comme des... Tu sais, une amélioration. Les vaches au pâturage, c'est... Tu sais, c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on peut décider de faire du jour au lendemain, mais une fois que tu as commencé, je pense que tu ne peux plus t'arrêter. Ouais, comme garder des vaches en dedans, là. Les risques sont partout, tout le temps, là. Comme moi, énervée! Les vaches, là, quand on les... Tu sais, c'est un cycle à chaque année, là. Les pâturages, les vaches à la ferme Panama vivent au rythme des saisons. Ce qui est beau là-dedans, là, c'est quand ça sent le printemps, là. Le printemps, là, ça se sent dans nos eaux, ça se sent dans l'air, ça se sent dans le vent. Puis les vaches, les autres, elles ressentent ça. Puis là, les plus vieilles, ils ont hâte de sortir dehors. T'ouvrent une porte, là, puis là, là, ils tirent après la chaîne, puis là, ils se demandent si c'est leur taux d'aller dehors. Puis là, la journée d'après, bien là, c'est contagieux. Puis là, les grandes, tu sais, transmettent ça aux autres vaches. Puis quand c'est la journée de sortir dehors, là, nous, on envoie ça dehors, puis c'est complètement magique, là. Je ne peux pas dire que... je vais me tanner de ça, là. J'ai quasiment hâte au printemps, quoi que là, ça fait du bien d'être en saison d'hivernage, là. Ils sont heureuses. C'est leur... Je ne peux pas dire qu'ils attendent ça toute l'hiver, là, mais rendus là, ils ont hâte de sortir, puis de se côtoyer, de créer des nouveaux liens, de dire « Oh, ben, cette année, ça va être moi, la vache meneuse. Puis toi, tu vas être la vache du centre. » Tu sais, c'est tout un beau de voir ça, comme inscrit des... une hiérarchie. Tu sais, la vache, elle a juste besoin d'un endroit pour relaxer, manger, puis faire sa petite routine, puis son bien-être. Nous, ici, là, nos vaches, là, ils hivernent. Tu sais, nous, là, ça fait... ça a tout le temps été comme ça. Ils hivernent, puis ils vont au package l'été, puis ils hivernent, puis ils vont au package l'été. Puis quand on reçoit les visites d'évaluation d'Austin Canada, on a toujours, toujours une très bonne note dans le bien-être animal. Quand bien même qu'ils ont passé l'hiver en dedans, puis quand bien même que c'est moi qui les ai paillés, puis que c'est moi qui les ai curés, bien, tu sais, c'est ça, ça va bien. Je veux dire, la vache, elle ne souffre pas parce qu'elle est attachée, là. La vache, elle a tout ce qu'il lui faut. Elle a un fermier qui vient l'avoir 6-7 fois par jour, qui la touche, qui la traite. Tu sais, les avoir attachés comme ça, moi, pour moi, mettons, à mon avantage à moi, ça me permet juste de toutes les avoir à côté de moi tout l'hiver, là. Ça me permet de m'assurer à côté d'elle, puis de, en tout cas, de chiller, puis de boire mon café. Mais c'est pareil à l'automne, là. On ouvre la porte pour qu'ils sortent dehors à l'automne, puis les plus vieilles, ils se couchent. Fait que là, tu es là, oui, mais tu sais, vous essayerez de vous lever une vache qui ne veut pas aller dehors. Elle sent que c'est l'hiver. Elle a juste hâte de s'évacher, puis de se faire nourrir, de se faire toucher, caliner, puis de profiter de l'hiver. Puis je dirais même que c'est normal, là, parce que Moutou, rendu à l'hiver, fondue chinoise, puis Netflix, c'est tout à fait normal. Les avantages pour une vache à manger du foin, est née pour manger du foin. Fait que, tu sais, elle peut faire ça 15 ans de temps, si tu veux, là. La vache Louis-d'Or, elle s'appelle Louis-d'Or, la vache numéro 13, elle va avoir 14 ans en avril. C'est pas des vaches qu'on pousse. Tu ne peux pas pousser une vache en mangeant du foin, là, à être malade ou, voyons. Tu sais, elle ne peut pas surproduire du lait parce qu'elle mange du foin. C'est naturel, puis je pense qu'encore plus cool que ça, là, c'est que quelqu'un qui mange du foin, là, elle va leur donner. Tu sais, elle va consommer du foin, elle va l'envoyer en fumier, qui va aller dans les terres, qui vont lui ordonner du foin. Puis ça finit, là. On n'a pas besoin de revirer des sols pour replanter des plantes. Elle mange des vies vaces. Bien, nous, on élève principalement des Holsteins. Puis, sinon, on a acheté des Montbéliardes, qui, eux, ont fait des bébés Montbéliardes. On a croisé nos vaches Holsteins Montbéliardes, Holsteins Suisse Brune, puis Holsteins Archer. Puis, je pense que là-dedans, notre mix préféré, en tout cas, qu'on a vécu, ça va être les Holsteins Archer parce qu'ils ont une longévité incroyable. On croise nos vaches, là, parce que les Holsteins, pour nous, ça ne satisfait plus à nos besoins en longévité, puis en santé en général.